Donc là je vais vous donner des conseils, je ne vais pas vraiment vous donner des conseils pour avoir une bonne main. Je pense que si vous êtes là, si vous voulez avoir une bonne main en physique chimie, d'expérience, les gens qui rentrent dans le programme gagnent environ 3 points de moyenne, mais il y en a qui gagnent plus, 5-6 points de moyenne. Ça dépend, si vous êtes déjà dix-huit, vous ne allez pas pouvoir gagner 2-3 points de moyenne, mais voilà, c'est assez facile de gagner 3 points de moyenne, surtout si on est en dessous de 15. Là je ne vais pas, je vous donne souvent des conseils, des choses comme ça, là je vais vous donner une marche à suivre, en fait, une liste de choses à faire concrètes pour lancer l'année et lancer les façons de travailler. Alors, la première chose, c'est d'écrire la réponse à ces questions. Donc vous prenez une feuille de papier et vous écrivez la réponse aux questions que je vais écrire. La première question c'est, quelle note vit sur ? Donc c'est pas mal de se mettre dans la tête la note qu'on veut obtenir, d'accord ? Quelle moyenne je vais avoir, etc. Essayez de ne pas viser une note qui est plus de 3 points au-dessus de ce que vous avez l'habitude d'avoir l'année dernière. D'accord ? Si vous étiez à 11, ne visez pas 19. Ça ne veut pas dire que vous n'arriverez jamais à 19, ça veut dire qu'ils vont peut-être y aller petit à petit. Et si vous vous mettez des moyennes trop hautes, en fait souvent si vous avez des notes un peu basses, ça veut dire qu'il vous manque des lacunes et donc il va falloir aller travailler ces lacunes. Mais ça se fait, il n'y a pas de souci et on peut monter. Pour exemple, moi j'ai regardé un petit peu les suivis de mes élèves, j'ai une élève que j'avais en première, je l'ai gagnée en première, elle a commencé avec moi en première, elle était à 8 de moyenne, elle a fini en termine à 19. Donc c'est possible, d'accord ? C'est pas parce qu'on a 8 en première qu'on finira forcément à 8, elle est passée de 8 à 19. En revanche, il lui a fallu 2 ans. Il lui a fallu bien avoir le temps, etc. Donc, essayez plus 3 points max. Après, si vous voyez que vous gagnez déjà les 3 points max dès le début de l'année, vous pourrez rajouter, etc. Mais c'est bien, ne pas juste viser le mieux possible. On ne vise pas le mieux possible, on vise une note chiffrée. D'accord ? Donc vous mettez cette note chiffrée. La deuxième fois, vous écrivez pourquoi vous la visez, pourquoi vous avez besoin de ça ? Et vous le faites minimum 3 fois. Pourquoi je vise ça ? Parce que je vais rentrer en médecine. Ok, mais pourquoi je veux rentrer en médecine ? X3, on peut même faire X5. Pourquoi je veux rentrer en médecine ? Pour faire ci, pour faire ça. Donc on peut soit... Je ne sais pas, alors. Pourquoi j'aurai des bonnes notes ? Parce que je veux... On va partir sur quelque chose de plus simple. Pourquoi j'ai des bonnes notes ? Parce que je veux rentrer dans une bonne prépa. Pourquoi je veux rentrer dans une bonne prépa ? Parce que je veux avoir une bonne école d'ingénieur. Pourquoi je veux avoir une bonne école d'ingénieur ? Parce que je veux avoir un métier qui me plaît et intéressant et où je gagne de l'argent. Pourquoi je veux un métier intéressant ? Parce que c'est important pour moi dans ma vie de me lever tous les matins en ayant l'impression de... En ayant envie de me lever et pas de me traîner pour aller au travail. Et donc là, on y arrive. En fait, pourquoi vous faites ça ? Pour faire quelque chose qui vous intéresse dans la vie. D'accord ? Donc, le dernier, en fait, c'est le plus important. Pourquoi vraiment vous faites ça ? Et vous mettez une image mentale. D'accord, je ne sais pas. Prenons un autre exemple plus simple. Pourquoi je veux avoir des bonnes notes ? Parce que je veux aller en médecine. Pourquoi je veux faire médecine ? Parce que je veux devenir pédiatre. Pourquoi je veux devenir pédiatre ? Parce que j'ai envie d'aider les enfants malades et j'ai envie de les aider à aller mieux. Et donc, l'image mentale, c'est vous en train de travailler avec des enfants dans un hôpital. Cette image mentale, c'est bien de la construire avant parce que des fois, quand vous vous perdez, vous dites, ah, je ne suis pas motivée, je ne vais pas me mettre à taille et tout. Hop ! Enfin, je ne vais pas me mettre à taille, je ne vais pas me mettre à mon bureau. Vous vous mettez à votre bureau et vous convoquez dans votre tête cette image mentale. Ah, ok. Et vous vous imaginez dans l'hôpital avec les enfants. Ok. Et ensuite, vous allez voir, une fois, en fait, le cerveau, on dit que l'apprentissage, c'est rationnel. Mais il y a une énorme partie, probablement plus importante, qui est émotionnelle. Donc ça, cette image mentale, ça va vous permettre de vous connecter à l'émotionnel. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Mais bon, ce n'est pas forcément… Donc, ça, c'est bien. Donc, on vise, on sait pourquoi on le vise. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a des données qui semblent me montrer assez fortement qu'en fait, quand on se lance dans un projet, comme d'avoir une bonne moyenne, certes, c'est bien d'imaginer que ça va réussir, etc. Ça aide à se lancer. Mais si on s'arrête là, par exemple, si vous visez, je ne sais pas, 15 de moyenne et votre première note, c'est un 11, vous allez juste vous arrêter. Donc, l'idée, c'est d'imaginer les obstacles. Alors, 2, c'est bien, mais on peut aller jusqu'à 5, d'accord ? Les choses qui vont vous empêcher d'atteindre votre objectif. Pourquoi vous avez 11 ? Parce que vous avez du mal à vous mettre à travailler, parce que le stress vous a emmené, parce que vous n'avez pas su quoi travailler, parce que vous n'avez pas compris le cours, parce que vous n'étiez pas motivé, etc. Il y a toute une liste d'obstacles. Et l'idée, c'est maintenant, en début de projet, quand vous êtes motivé, d'aller construire des outils pour chacun de ces obstacles. Hop ! Et cette feuille, on la garde et on la refait tous les trimestres. Puisqu'à chaque trimestre, on a la moyenne qui tourne, etc. Donc, 3, je vais mettre là à droite aussi, c'est les obstacles. En fait, je l'écris là, mais il faut l'écrire là pour être cohérent. Donc, cette fiche-là, cette partie-là, on peut l'afficher sur son bureau. Et on la garde pendant un trimestre. D'accord ? Alors, je vais vous donner dans les autres lives qui vont venir, des stratégies pour justement, plein d'obstacles. Le premier obstacle dont on va parler de stratégie, dont on parle la semaine prochaine, c'est comment faire pour s'organiser et apprendre à se mettre au travail. Parce que c'est souvent ça que les élèves ont du mal à faire, s'organiser et apprendre à se mettre au travail. Mais déjà, de faire ça et d'imaginer vous des stratégies et de savoir quels vont être les obstacles, ça va vous aider à vous lancer dans ce projet-là, d'avoir une bonne moyenne. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Ça permet, ouais, c'est une première étape pour apprendre à se motiver. Exactement. Ça permet de se motiver, ça permet de garder un œil sur là où tu veux aller. Et le fait d'identifier les obstacles en avance, ça va t'aider à moins te décourager quand ils arriveront. D'accord ? Donc, ça vaut le coup de le faire quand on se lance dans un projet, même si c'est un projet où on est très motivé, de réfléchir avant d'être dedans aux obstacles. C'est ça qui est vraiment important. C'est ça qui est très important.